Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. En 2018, 149 personnes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, dont 121 femmes et 28 hommes. Les violences au sein de la famille tuent aussi les enfants, 21 enfants, sont ainsi décédés, tués par un de leurs parents. Ces violences s'exercent dans toutes les catégories sociales, à tous les âges et sur l'ensemble du territoire. Depuis le début de l'année, le cap tragique de 100 femmes tuées, 117, a d'ores et déjà été franchi. Cette situation dramatique appelle une action urgente et efficace. Dans ce contexte, nous devons saluer la proposition de loi de notre collègue Pradié, qui vise à protéger davantage la victime et à renforcer ses garanties matérielles et juridiques. Depuis trop longtemps, les déclarations d'intention sur le sujet ne débouchent que sur trop peu d'actions concrètes. Certes, l'arsenal législatif de lutte contre les violences s'est considérablement renforcé depuis 15 ans. Cinq plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés depuis 2005. Pour autant, le nombre inquiétant de féminicides et le phénomène persistant des violences au sein de la famille interroge sur la nécessité d'adapter le droit et les dispositifs de protection pour mieux prendre en compte la spécificité de ces violences. Si les dispositifs juridiques existent, ils sont malheureusement insuffisamment appliqués. La Seine-Saint-Denis, dès 2002, a été le premier département à se doter d'un observatoire de lutte contre les violences envers les femmes pour surveiller les phénomènes de violences, mieux les appréhender, mais également agir avec tous les partenaires, services de police, de justice, services sociaux, services de santé, associations militantes. Ces dispositifs expérimentés dans notre département, à Marie-Georges Buffet et moi-même, ont été généralisés sur le territoire national, comme par exemple le téléphone grave danger. D'autres mériteraient également d'être étendus à l'ensemble du territoire. Je proposerai ainsi des amendements d'appel en ce sens. Et je profite de cet éclairage sur la Seine-Saint-Denis pour saluer une grande militante qui est une de nos camarades, qui est à l'origine de tout cela, Ernestine René, que d'ailleurs le rapporteur a auditionné dans le cadre de la préparation de cette loi. Plus généralement, la question des moyens alloués pour lutter efficacement sur le terrain contre les violences faites spécifiquement aux femmes est essentielle. Selon le Haut Conseil à l'égalité, 500 millions d'euros par an seraient nécessaires pour protéger les femmes qui portent plainte. 1,1 milliard d'euros seraient nécessaires pour protéger toutes les femmes en danger, celles déclarant des violences conjugales, sans qu'elles soient nécessairement constatées par les forces de l'ordre. Or, aujourd'hui, la France n'y consacre actuellement que 79 millions d'euros par an. Alors, je le dis à l'occasion de débats sur cette loi, je le dis à madame la ministre, à nos collègues de la majorité, attention, il y aurait une certaine hypocrisie à voter tous ensemble cette semaine cette loi, et la semaine prochaine lors de la loi de finances, de ne pas allouer les moyens pour qu'elles soient appliquées. S'agissant des dispositions de la proposition de loi, nous les soutenons dans leur ensemble et salions le travail d'Aurélien Pradier pour sa méthode et sa recherche attentive du consensus pour parvenir à un vote consensuel de cette loi. Le renforcement de l'ordonnance de protection et la fixation d'un délai de statué de 6 jours à compter de la saisine du juge constituent une réelle avancée. Rappelons que les décisions sont rendues en moyenne en 42 jours, un délai beaucoup trop long alors même que cette procédure rêvait un caractère d'urgence. Mais ne perdons pas de vue que cette mesure ne sera effectivement applicable qu'à la condition de donner les moyens suffisants à la justice. De même, favoriser le déploiement du téléphone grave danger en élargissant ses conditions d'attribution dans les cas où l'auteur est en fuite ou dans celui où une demande d'ordonnance de protection est en cours devant le juge des affaires familiales comble une lacune du dispositif. En outre, il est nécessaire qu'il puisse être sollicité par tout moyen, y compris par la victime ou par son avocat, sans passer par l'intermédiaire d'une association et plus efficace. L'aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales représente également pour nous un véritable progrès. S'agissant du bracelet anti-rapprochement, nous soutenons les dispositifs tout en mettant en garde, à partir de l'expérience espagnole, sur les difficultés et le risque d'anxiété potentiellement générés par ce dispositif. Le maintien du lien de l'emprise entre la victime et le conjoint violent pose question. Les associations insistent sur le fait parfois de couper définitivement les ponts. Or, le bracelet électronique, par définition, fait perdurer ce lien. Hormis cette réserve, vous l'aurez compris, nous voterons favorablement ce texte parce que l'urgence et la gravité de la situation nous engagent à agir sur le champ concrètement et efficacement. Sous-titrage ST' 501